Alhamdoulilah, wa salatu wa salamu ala rasoulillah. Les substances impures selon la loi de l'islam, al-najasa, sont de deux sortes, la najasa perceptible et la najasa non perceptible. Premièrement, la najasa perceptible, on l'appelle en arabe ayniyya, c'est celle de laquelle la substance subsiste ou celle de laquelle on perçoit la couleur, le goût ou l'odeur, comme par exemple une tâche de sang sur un abîme. On l'élimine en faisant couler dessus de l'eau pure et purificatrice jusqu'à faire partir sa substance et ses caractéristiques. Deuxièmement, la najasa non perceptible, qu'on l'appelle hukmiya, c'est la najasa qui n'a ni couleur, ni odeur et ni goût, comme l'urine qui a touché un abîme et a séché par la suite. Sa substance a donc disparu, ainsi que son odeur, sa couleur et son goût. On purifie son endroit en faisant couler dessus de l'eau pure et purificatrice. S'il s'agit d'une najasa de chien, kalbiyah ou du porc, comme dans le cas où la salive du chien ou du porc atteint la main de quelqu'un, son habit ou son assiette, on purifie l'endroit souillé en le lavant avec de l'eau pure et purificatrice, cette fois, dont une en mélangeant l'eau avec de la terre purificatrice. Il y a des najasa qui sont tolérables, telles que les projections d'urine invisibles à l'œil nu. Si elles tombent dans l'eau, elles ne la rendent pas impure. Il y a aussi les insectes morts de parmi ceux qui n'ont pas de sang qui coule quand on en coupe un organe. Si un tel insecte tombe dans l'eau et meurt dedans, il ne la rend pas impure, comme les mouches et les moustiques. Je finis en demandant à Allah qui nous accorde la réussite. Walhamdulillahi Rabbil Alameen